Bonjour et bienvenue à ce podcast Fingraphs.com sur Docascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder la vue Crossasset et notamment nous intéresser au trade de réflexion qui, selon nous, n'est peut-être pas terminé. Nous allons commencer cette analyse avec le 10 ans swap américain, donc le taux. Nous avons choisi le swap plutôt que le 10 ans Treasuries parce que nous avons des datas en Orly et on trouvait intéressant de les avoir sur le swap. La différence est minime, donc je pense que ça nous aide en tout cas dans notre analyse. Si on regarde ici, on peut voir que le weekly, donc le graphique long terme, a commencé à se retourner à la hausse à partir du milieu de l'année dernière. On est toujours dans du correctif, mais c'est un mouvement qui est bien engagé et on pense qu'il peut continuer jusqu'au printemps, sans doute pour aller chercher la résistance qui est aux alentours de 2%. Donc on pense qu'il y a encore effectivement de la place sur le 10 ans EUS, pas une place extraordinaire, mais qu'on pourrait encore monter jusqu'au printemps. Sur le daily, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une consolidation assez forte entre fin mars et le mois de juillet et que depuis, on est reparti à la hausse. On est un peu en exagération actuellement avec nos enveloppes qui se touchent ici. Notre risque index est par contre encore assez bas, mais on pense que c'est suffisant pour générer une consolidation. On pense une consolidation à assez haut niveau qui pourrait se faire entre fin octobre et peut-être mi-novembre. Ensuite, à partir de mi-fin novembre, les taux repartiraient à la hausse jusqu'au printemps et sans doute vers 2%. À court terme, on peut voir que le mouvement est déjà bien avancé, que l'on est déjà dans des exagérations sur nos enveloppes et sur notre indice de risque. On pourrait tirer encore un petit peu ici sur la prochaine semaine, mais ensuite aussi, on s'attendrait à un peu de retracement sur début mi-novembre. C'est intéressant de le regarder aussi en parallèle avec le 2 ans swap, donc le taux plus court, qui lui part de très très bas et était très très survendu et vient d'accélérer très fort avec toutes les anticipations de tapering. Et on pense que ces anticipations de tapering devraient perdurer, sans doute au travers de la nouvelle que l'on attend au début novembre avec l'annonce d'un éventuel plan de la Fed et peut-être quelques semaines de plus. Donc on aurait en fait des taux courts qui tiendraient assez bien durant novembre et des taux longs qui retraceraient un peu, donc la courbe qui s'aplatirait un petit peu. On pense que cette situation est transitoire, c'est un environnement peut-être de doute sur le fait est-ce que le tightening qui est à venir peut compenser pour l'accélération de l'inflation et des reflation trades. Et on pense que cette période de flottement ne devrait pas durer trop longtemps et qu'à partir de mi-fin novembre, l'inflation devrait reprendre le dessus. En tout cas, la mauvaise inflation et peut-être aussi la bonne inflation avec le reflation trade et qui pourrait nous emmener ensuite jusqu'au printemps. Donc on le voit aussi dans d'autres assets, par exemple sur le pétrole, on est toujours dans un uptrend très très fort, un uptrend très très fort qui pourrait nous emmener potentiellement jusqu'à 100 dollars le baril sur le Brent ce printemps. On voit que le risque index est encore très bas, donc on n'est pas dans une exagération ici. Par contre, sur le délit, effectivement, on a atteint nos enveloppes, nos objectifs, on est proche de la zone de surachat. Donc effectivement, on pourrait s'attendre à un peu de consolidation. On pense à haut niveau, c'est un mouvement très dynamique, mais du flottement en tout cas entre fin octobre et peut-être mi-novembre. Et on peut voir que le orly, lui aussi, est très tendu. On est arrivé pratiquement dans nos impulsifs 2. Notre risque index est suracheté et nos enveloppes se touchent. Donc oui, peut-être à partir de fin octobre, sur mi-novembre, un peu de consolidation sur le pétrole, qui alimenterait une baisse un peu des perspectives d'inflation et pèserait un petit peu sur les taux longs. Maintenant, si on regarde le S&P, on est dans une histoire assez similaire. On est toujours dans un uptrend très fort. On a plus ou moins atteint les objectifs. On est suracheté, mais on pense que ce train va se poursuivre un petit peu jusqu'au printemps. Et on a des targets en impulsif 2 qui sont aux alentours de 4.800, 4.900. Maintenant, si on regarde le délit, effectivement, on est rentré dans une consolidation qui, pour l'instant, se fait au haut niveau. On a eu un premier mouvement de baisse, un retest à la hausse. On pense qu'on va aller retravailler un petit peu à la baisse sur mi-fin novembre pour repartir ensuite de plus belle jusqu'au début de l'année prochaine. On ne pense pas que le risque soit beaucoup plus bas que celui qu'on a vu ces dernières semaines. Donc ici, on est effectivement en train de réaccélérer. Il y a peut-être un petit peu de place encore sur quelques jours, jusqu'à la fin du mois peut-être, aller retester les plus hauts, puis ensuite se retasser un petit peu, sans doute, sans faisant de nouveau plus bas sur novembre, et puis ensuite repartir à la hausse jusqu'au printemps. On regarde finalement l'euro. L'euro, lui, a souffert tout le long de l'année de ses anticipations de resserrement américain. On pense qu'il repartira lorsqu'on se rendra compte que ce resserrement, finalement, n'est pas si drastique et que tout l'environnement réflationniste et inflationniste peut continuer à accélérer encore un petit peu. On voit qu'on est dans une correction ici en weekly, qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas, qu'en daily, on est quand même bien survendu ici. On pense qu'il y a peut-être encore un peu de risque sur novembre pour qu'on fasse une base aux alentours peut-être de 1,14, donc le haut de la bande ici. Et puis en orly, on essaye déjà de se retourner à la hausse. Par contre, on n'a rien prouvé, on n'est pas passé au-dessus des résistances. Donc on pense plutôt à un travail ici sur novembre avant de pouvoir repartir à la hausse à partir de peut-être mi-fin novembre, sur le printemps et potentiellement aller peut-être rechercher les plus hauts du début de cette année. Finalement, l'or, on n'aime pas les taux d'intérêt qui montent, surtout les taux courts qui montent et pourtant il tient très très bien. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans une consolidation. On n'est peut-être pas tout à fait au bout, mais on y arrive à notre avis. On n'est pas très loin des supports. En daily, on a déjà été survendu deux fois. Les plus bas dossiateurs se font de plus en plus haut. Donc ici, on pense que c'est aussi une création de base pour ensuite aller chercher un mouvement qui nous emmènerait plus haut sur le printemps. Il manque peut-être encore un mois de travail ici avant que ça parte vraiment. Mais on pense qu'à partir du printemps prochain, on pourrait aller rechercher au-dessus des 2000. En vous souhaitant une bonne semaine de trading et vous remerciant. Merci. 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 Merci.